Cet homme qui se promène dans les ruelles de la vieille ville, c'est Vincent Martin, une figure de la nuit tropézienne et le meilleur ami des stars. Il connaît tout le monde dans le village. Un artiste créateur, Christian Odigier. Alors on se connaît depuis une vingtaine d'années. Il venait nous voir à Saint-Tropez, c'est Christian Odigier. Julien Chambon qui est un artiste sculpteur, qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Il fait l'appui et le beau temps, en fait. Il fait l'appui et le beau temps, mais c'est un tropezien, lui. Il est venu à Saint-Tropez. Et Christian, on se connaît depuis très longtemps, il venait déjà me voir au loco avant. El loco, c'est l'ancien repère à stars qu'a tenu Vincent Martin pendant 17 ans sur le port de Saint-Tropez. Depuis, il a décidé de viser une nouvelle clientèle plus jeune et plus branchée, pour qui il a ouvert un nouvel établissement, le Tsar Folize. Le Tsar, ça a ouvert il y a 7 ans. Donc c'était un gros challenge de prendre cette affaire. Comme je ne sais pas faire la restauration, j'ai cassé, j'avais une licence 4 d'une autre affaire que j'avais un peu plus loin en face du papagaio. Et j'ai décidé de faire ce que je savais faire, c'est-à-dire la nuit, le bar. Puisque la journée, on est fermé, face à un parking. J'ai essayé une année d'ouvrir, 2 années la journée, ça passe pas. C'est vraiment un établissement de nuit, quoi. Le secret de cet ancien sportif de 60 ans pour réussir dans le milieu de la nuit, c'est avant tout son accueil. Je veux que les clients partent satisfait. Et ce qui a fait aussi la réussite de l'endroit, c'est que moi, il peut arriver un milliardaire. Il ne me fera pas virer une table pour s'installer avec son cigare. Ça monte en or et me virer des jeunes parce qu'il va mettre des plus grosses bouteilles. Ça, chez moi, ça n'existe pas. Et je pense que ça a pas mal existé à Saint-Tropez. Et je pense que les gens se rendent compte de toute cette fumisterie. Et ça commence à calmer pas mal d'endroits. Moi, un milliardaire chez moi, il sera reçu comme un autre. Bien, je vais essayer de lui trouver une table. Je vais peut-être trouver des arrangements avec des jeunes en disant tiens, si je vous déplace de table, éventuellement, je vous offre 4 verres là. Mais s'ils me disent non, c'est eux qui ont raison. C'est eux qui ont le dernier mot. C'est eux qui resteront à leur place. Incontournable entre l'heure de l'apéritif et l'ouverture des boîtes de nuit. L'établissement a de quoi satisfaire ses clients les plus exigeants. C'est une réserve, d'accord ? Et toute petite réserve. Bon, les bouteilles rares sont donc Cristal Roderer, Don Pérignon, rares de chez... Voilà. J'ai ça aussi qui est fabuleux pour une quatrième marque. Ça, c'est... Je vais pas faire la pub, mais ça, c'est fabuleux. C'est un blanc de blanc de chez Dutz. C'est magnifique, ça. C'est une très, très bonne bouteille. Ça, c'est le top du top. C'est le Mathieu de Rosé Minuti. Les magnums de Cristal. Mais honnêtement, dans mon établissement, en Cristal, je vais pas au-delà du magnum. C'est une clientèle qui a quand même 20 ans, 22 ans, 25 ans après. Mais bon, après, les très grosses bouteilles, déjà, c'est dur à obtenir. Celle-là, moi, je suis pas excessif. Sur celle-là, je suis aux alentours de 1 000 euros. Roi des biforts, Vincent Martin réuni aux Tsarfolis, toute la jeunesse dorée, mais aussi toute l'élite. Ma clientèle démarre, bien sûr, à 18, mais j'ai beaucoup de clients de 40, 50 ans. J'ai des amis à moi. Déjà, il y a beaucoup de vedettes qui viennent ici. Les footballeurs, Marcel de Sailly. Avant, hier soir, j'avais Slyman Gawara. J'avais Fanny, un mec de Marseille. Hier soir, j'ai eu Mamadou Niang, qui est venue aussi. J'ai beaucoup de footballeurs. J'ai eu les footballeurs du Bayern de Munich. David à la barre. Moi, je les connais pas tous qui étaient là, ici. Jean-Luc Lahaye, qui m'a téléphoné. Tiens, je passe le 22, 23, 24, je viens de voir. Fiona Gélin était là tous les soirs. Et après, j'ai beaucoup d'amis à moi de 40, 50, 60 ans, des clients anciens que j'avais à Le Locot, qui viennent tous me voir régulièrement. Donc, il y a un bon mélange. Mais c'est vrai que c'est vraiment le bar qui a été choisi par les jeunes à Saint-Tropez, vraiment, cette année. Et l'année dernière, c'est le tsar. Et pour attirer autant de clients différents, la communication reste essentielle. On est obligé de beaucoup bosser sur la com. Donc, par exemple, il y a les magazines. Donc, j'avais mis de côté, il y a plusieurs magazines. Il y a Via, mais je peux citer un très beau magazine qui s'appelle Pur aussi. On a beaucoup de publicité. On a une page, il y a des pubs comme ça. Ça coûte, ça ? Un surpur, une pub, ça coûte 6 000 euros pour toute la saison. Là, j'en ai, je ne sais plus, peut-être comme ça, peut-être 3 800, quelque chose comme ça pour la saison. On a une maison de disques Jeff Record distribuée par Universal qui nous a fait nos CD. C'est des compilations de cette maison de disques même. Qui, elle, ça l'intéresse pourquoi d'utiliser le nom de tsar ? Parce que c'est à Saint-Tropez surtout et Saint-Tropez est très, très vendeur. Cette maison de disques m'offre des CD que moi, j'offre à mes bons clients. Eux, ils me font ma com. Après, on a fait ça, on le donne à nos belles clientes. Quand on voit des jolies filles, on leur offre. Parce qu'on sait que l'après-midi, elles vont être sur les plages avec. Et qu'elles vont nous faire une belle pub. Mais bon, ça, ça a un coût aussi. C'est des frais aussi pour faire fonctionner un établissement comme ça. Il faut constamment, constamment se renouveler.